Ce que Jean-Philippe Giacomini, en venant ici, à titre privé d'ailleurs, nous a apporté, c'est, je pense d'abord, c'est un puits de science. Il arrive avec des idées très claires sur l'harmonisation de la locomotion. Et puis, ces démonstrations sont tout à fait pertinentes. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, là, dans ces deux jours, qui est une prise de contact, c'est, on va dire, on a fait beaucoup de travail à pied, en utilisant l'endotapping, pour relaxer certains chevaux qui avaient tendance à se contracter. Et puis, on a pris conscience de, je veux dire, de la mobilisation des antérieurs, de voir que, dès que le cheval s'appuyait, enfin, le cheval se retient sur les antérieurs, et que là, d'augmenter, je veux dire, la vitesse de levée des antérieurs, enlève, je veux dire, des résistances, et permet, on va dire, par le cheval, puisqu'on voit très bien que les chevaux, très rapidement, dès qu'ils ont compris, changent de locomotion, changent d'attitude. On a aussi travaillé des chevaux montés, alors, sur les, j'allais dire, des principes classiques, de mobilisation latérale, donc, en isolant, entre guillemets, les épaules, puis les hanches, et en cherchant, dans la même idée, une mobilisation du jeu des épaules et du jeu des postérieurs. Je veux dire, des points clés, j'allais dire qu'on a, des points clés, il y en a plusieurs, mais, bon, j'ai bien retenu la notion d'avancer dans la flexion, un cheval se fléchit d'un côté, a une tendance à enterrer, à raccourcir le jeu des antérieurs, et dès que le cheval comprend que, dans la flexion, il doit et il peut avancer, il change, effectivement, globalement d'attitude. Sur le rôle de l'éperon, qui nous a montré, ce qu'on appelle l'effet d'ensemble, l'effet d'ensemble qui a été, donc, défini par Boucher, mais, donc, on ne sait pas vraiment comment il le faisait, il a intronu cette notion de façon progressive, en utilisant, j'allais dire, d'abord un éperon intérieur, en épaulant dedans, et puis, en fermant l'éperon extérieur, le cheval s'arrête, et on repart sur les éperons. L'effet d'ensemble, il utilise, enfin, les éperons, on va dire les jambes, pour mobiliser les épaules. Donc, grâce à ça, dans la continuité du travail en main, et pour éviter que le cheval se freine sur son épaule, en général, l'épaule gauche, sur la grande, grande majorité des chevaux qu'on a vu, et bien, on fait pareil avec les jambes, donc, en cherchant, soit à lever, soit à accélérer, le jeu d'une des deux épaules, mais en particulier les gauches. Toujours dans les questions techniques, la mobilisation des hanches vers plus des épaules se fait le plus rapidement possible, avec l'utilisation des mains. Les jambes, pendant ce travail, peuvent, donc, servent, on va dire, à mobiliser, à continuer de mobiliser, si besoin, épaules ou hanches, encore un petit peu. Donc, progressivement, avec ce travail-là, on arrive, bien, dans une descente des aides, puisqu'on utilise de moins en moins, de moins en moins de jambes. au fur et à main,